Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot aujourd'hui je vais vous parler de ceci le Xiaomi Mi 10T Pro mais avant de te parler un peu plus en détail de ce nouveau smartphone de chez Xiaomi et bien je t'invite bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo tu recevras aussi une notification quand je publie un petit post dans l'onglet communauté va faire un petit tour il y a des fois des petites infos sympas qui ne sont pas forcément des vidéos et puis bien sûr je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu sous cette vidéo j'espère qu'elle te plaira partage là un maximum et puis n'hésite pas à poser des questions en dessous en commentaire alors ce Mi 10T Pro est un téléphone 5G il y avait une super offre de précommande en effet si tu précommandais avant sa date de sortie soit avant le 26 octobre ce smartphone Xiaomi le Mi 10T Pro et bien tu recevais une trottinette donc ben voilà j'ai craqué et du coup j'ai pris la version 8Go de RAM 128Go de mémoire de stockage évidemment la trottinette je ne la reçois pas tout de suite elle viendra après du coup ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo sur la chaîne alors ce téléphone, ce smartphone, ce Mi 10T Pro 5G je l'ai payé 569,90€ donc Xiaomi avait sorti le Mi 10T Pro cette année avec un tarif un peu plus élevé du coup ils se sont fait pas mal d'écrier là dessus et là ils arrivent avec cette série des Mi 10T donc il y a le Mi 10T, le Mi 10T Pro et le Mi 10T Lite avec une gamme de prix moins importante donc ben ma foi on va voir dans cette vidéo si Xiaomi tient la route avec cette série des Mi 10T en l'occurrence pour moi pour le Mi 10T Pro 5G donc déjà tout d'abord au niveau tarif je vous l'ai dit moi celui-là je l'ai payé 569,90€ c'est la version 128Go j'ai pris celui-là parce que ben tout simplement quand j'ai précommandé le 256Go n'était plus en stock il faut savoir que le 256Go est 30€ plus cher donc ce qui n'est pas une grosse différence et pour le coup moi j'aurais pris la version 256 donc c'est des tarifs qui viennent concrètement concurrencer d'autres concurrents comme le OnePlus 8T, le Google Pixel 5 ou encore l'Opore NO4 donc on va tout de suite voir dans cette vidéo s'il fait le poids par rapport à ses concurrents alors tout d'abord l'ergonomie et le design on peut voir notamment que le Mi 10T Pro reprend les lignes du Mi 10 Pro on a une finition qui est un peu moins sympa que sur le Mi 10 Pro mais ça reste quand même largement pas mal pour les différences la dalle incurvée du Mi 10 Pro vient s'effacer pour laisser une dalle plate sur le Mi 10T Pro mais par contre on a Xiaomi qui nous propose un écran 144Hz donc plus fluide et ça c'est quand même plutôt cool les bordures sur le côté et sur le dessus ont été rétrécies au maximum et ça c'est quand même plutôt bien ça nous permet d'avoir une surface d'affichage supérieure à 85% il reste quand même en bas une petite bordure et puis on peut apercevoir en haut du téléphone un petit poinçon qui vient loger la caméra selfie concernant la face arrière on a je trouve ici on a une couleur gris lunaire une couleur qui est vraiment très jolie la face arrière a un effet miroir ce qui va quand même laisser pas mal de traces de doigts et ça c'est un petit peu dommage et ce qu'on remarque aussi tout de suite sur la face arrière c'est le module photo qui est quand même assez imposant donc ce module photo imposant quand vous poserez votre téléphone à plat sur votre bureau ça va le faire tanguer un petit peu ça c'est un petit peu dommage concernant les tranches du smartphone les côtés sont arrondis et ça c'est plutôt pas mal moi j'aime bien quand c'est arrondi je préfère ça aux surfaces plates par contre celles du dessus et du dessous elles sont totalement plates concernant la partie droite du téléphone elle va accueillir le bouton de volume plus et moins ainsi que le bouton de démarrage qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales pour ma part j'avais déjà découvert ça je vous l'avais montré en vidéo dans le Redmi Note 9S et c'est un endroit que j'aime bien pour l'empreinte digitale après c'est une histoire de goût pour ma part je trouve ça relativement pratique puisqu'on a toujours l'empreinte du pouce sur le côté concernant la partie inférieure elle va intégrer le port USB-C on va retrouver également un haut-parleur et le logement pour la carte SIM par contre pas de possibilité pour ajouter de micro SD donc faites attention à votre capacité de stockage si vous avez vraiment besoin de beaucoup prenez la version 256Go à noter que ce smartphone n'a pas de certification IP donc il n'a pas d'étanchéité et ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'on perd la prise au jack que moi j'aime bien avoir quand même concernant les haut-parleurs on a des haut-parleurs stéréo un en bas, un en haut et ça donne une vraiment bonne qualité audio à ce smartphone, à ce Mi 10T Pro 5G ensuite on va parler de l'écran de ce Mi 10T Pro 5G ce Mi 10T Pro troque la dalle OLED pour une dalle LCD pourquoi pas, j'ai envie de dire que Xiaomi pense peut-être qu'il vaut mieux un bon LCD qu'un OLED pas très très convaincant et il faut reconnaître que cet écran je vous mettrai bien sûr des incrustations a vraiment une bonne qualité et en plus offre un taux de rafraîchissement de 144Hz et ça c'est quand même plutôt sympa on a bien sûr la possibilité de régler la fréquence en allant dans le menu histoire d'avoir une consommation d'énergie un peu moins importante franchement pour ma part ça fait une semaine que je l'utilise cet écran et il est vraiment pas mal que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur on n'a pas de problème de luminosité et ça c'est quand même plutôt bien franchement c'est un bon point que je donne sur ce téléphone vraiment j'avais peur parce que pas de dalle OLED et au final on a vraiment un très bon LCD donc ça c'est plutôt cool pour regarder les séries ou pour faire du gaming bien sûr et en parlant de gaming on va parler évidemment des performances de ce Mi 10T Pro 5G ce Mi 10T Pro 5G intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec 8Go de mémoire vive et du coup avec ce processeur cette mémoire vive j'ai fait un petit test Antutu je sais que vous me l'aviez reproché dans les précédentes vidéos je n'ai pas oublié et là je l'ai fait et ce téléphone obtient un score de 583043 ce qui le place 9ème sur le classement Antutu devant pas mal de concurrents et bien plus cher et bien sûr sur ce Mi 10T Pro je sais qu'il y a une partie qui vous intéresse et qui m'intéressait moi c'est la partie photo et vidéo et donc à l'arrière on va retrouver 3 capteurs photo sur ce Mi 10T Pro un capteur de 108 mégapixels qui correspond au grand angle équivalent à 24 mm et qui ouvre à f1.89 on va avoir ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels qui lui a un équivalent de 15 mm et qui ouvre à f2.4 et enfin on va retrouver un capteur macro qui est de 5 mégapixels qui est un équivalent de 23 mm et qui ouvre à f2.4 alors ici pas de zoom optique on va avoir que du zoom numérique et que Xiaomi compte sur la définition de son capteur de 108 mégapixels pour faire office du zoom alors il va être possible d'aller jusqu'à un zoom numérique de x30 mais honnêtement au delà de x2 c'est pas génial bien évidemment avant la fin de cette vidéo vous aurez des essais de photos avec les différents capteurs ainsi qu'une petite vidéo histoire que vous voyez ce que ça donne mais honnêtement ce Mi 10T Pro 5G s'en sort vraiment bien au niveau de la photo et moi j'en suis vraiment très content par rapport au Redmi Note 8 Pro que j'avais auparavant on a vraiment une qualité qui est bien meilleure pour ce qui est de la caméra sur la face avant la caméra selfie on va avoir un capteur de 20 mégapixels qui équivaut à un objectif de 16 mm et qui ouvre à f2.2 pour ma part je trouve que cet objectif s'en sort vraiment bien et honnêtement on fait des photos de très bonne qualité pour ce qui est de la partie vidéo on va pouvoir filmer jusqu'à de la 8K en 30 fps alors je sais beaucoup d'entre vous vont dire que la 8K ça ne sert à rien effectivement diffuser des images en 8K pas vraiment d'intérêt par contre ça permet de cropper dans son image et ça c'est quand même plutôt sympa pour ce qui est de la partie autonomie de ce Mi 10T Pro 5G celui-ci est équipé d'une batterie de 5000 mAh bon honnêtement je joue pas mal avec mon téléphone et j'ai fait facilement deux jours et demi avec cette batterie pour ce qui est de la recharge de cette batterie Xiaomi nous fournit un chargeur 33 watts donc une charge rapide qui concrètement va faire charger ce téléphone en environ une heure ce que je trouve un petit peu dommage sur ce téléphone c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une charge sans fil pour ce qui est du réseau Mi 10T Pro accepte toutes les bandes de tous les opérateurs en effet il prend les bandes B1 B3 B7 B20 et B28 ce qui fait qu'avec sa dernière bande les abonnés de Free Mobile pourront profiter pleinement de leur réseau de leur opérateur donc comme vous l'avez compris depuis le début on a un téléphone qui est compatible aussi avec la 5G et ça c'est plutôt cool même si elle n'est pas encore présente en France elle va arriver donc c'est bien d'avoir un téléphone déjà compatible pour le Wifi on est sur du Wifi 6 et ça c'est pareil c'est plutôt cool le Bluetooth on est sur du 5.1 donc vraiment toutes les connectiques de dernière génération on a une compatibilité NFC et ça c'est quand même plutôt bien et franchement globalement je trouve que pour le prix on a un téléphone vraiment sympa vraiment bien équipé et en plus de ça très joli concernant la partie gaming pour ce téléphone franchement il s'en sert très très bien on a vraiment une fluidité sur les jeux qui est vraiment bien je vous mettrai des incrustations d'écran j'ai pu tester Asphalt 6 dessus ça marche vraiment bien en plus avec l'écran 144Hz c'est hyper fluide donc honnêtement pas de perte au niveau FPS donc vous pouvez y aller vous pouvez bien sûr jouer avec ce Mi 10T Pro 5G concernant la partie interface Xiaomi intègre Mi 812 et la grosse nouveauté de cette interface c'est la séparation des notifications et des paramètres et honnêtement moi je trouve qu'ils sont un petit peu aspirés d'Apple mais j'aime bien l'interface cette nouvelle interface en tout cas elle est vraiment très soignée elle est efficace je trouve vraiment bien l'idée d'avoir séparé les notifications de nos diverses applications et la partie réglage je trouve que ça permet une navigation un peu plus fluide un peu plus intuitive je dirais et donc un vrai point positif pour cette nouvelle interface alors je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne au niveau photo donc je vais vous partager plusieurs photos que j'ai prises avec ce Mi 10T Pro 5G je vous partage aussi une petite vidéo je commenterai en arrière plan et puis on se retrouve après ça pour vous dire un peu ce que je pense de ce téléphone donc voilà une petite vidéo en 8K avec le Mi 10T Pro 5G donc j'espère que ça vous donnera un petit peu une idée j'ai pas eu l'occasion d'aller en extérieur avec enfin j'ai eu l'occasion mais bon j'ai pris des petites photos famille etc donc ça je les garde un peu pour moi mais ben voilà du coup j'ai tourné un petit peu ici dans mon studio j'ai fait quelques photos également dans le studio le temps est pas génial aujourd'hui mais vous aurez quand même une photo de l'extérieur de nuit vous verrez que ça rentre plutôt pas mal allez à de suite donc ben nous voici pour les photos donc là j'ai shooté en 06 on est un peu de nuit il y a je trouve pas mal de bruit sur cette photo c'est pas exceptionnel mais ben ça fait le taf ici en mode x1 donc le grand angle franchement la photo est vraiment sympa je trouve que les couleurs vont bien ça fait vraiment le taf par contre voilà un petit souci au niveau luminosité ici on est en x2 franchement c'est un zoom numérique qui fait le taf à x2 ça passe la photo reste nette c'est largement utilisable et c'est plutôt pas mal donc on passe tout de suite au x5 et là on voit que ça commence à être flou mais ça peut encore passer ça reste utilisable pour la petite photo de famille ou quoi ça peut le faire on va passer ensuite au x10 et là ça commence à devenir très compliqué vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit sur la photo c'est pas génial du tout les détails sont pas là vraiment beaucoup de bruit sur le x10 ici on passe tout de suite en x30 et là on voit que c'est plus du tout utilisable ça ne ressemble à rien c'est n'importe quoi donc honnêtement voilà jusqu'à x5 on va dire que ça peut faire le taf le x10 et le x30 on l'oublie ici on est en mode macro donc vous voyez j'ai pris mon objectif en photo et je trouve que ça fait plutôt bien le taf pour un objectif macro on voit les rayures de fabrication d'unicône et c'est plutôt pas mal ici le mode portrait avec la caméra selfie le détourage est plutôt pas mal on a un bon flou d'arrière-plan les couleurs sont plutôt pas mal elles sont plutôt bien restituées donc ça fait le taf ici le mode portrait avec les caméras arrière alors c'est un petit peu plus compliqué à viser j'ai essayé de cadrer un peu ma photo ça fait le taf les couleurs sont pas mal et je trouve que c'est très bien ici le mode nuit qui m'a plutôt impressionné là j'ai pris la photo il faisait nuit noire et franchement je trouve que ça ressort mais vraiment pas mal j'ai vraiment été très surpris de ce mode nuit qui fonctionne vraiment bien alors concernant le prix de ce smartphone je vous l'ai dit pour ma part pour le Mi 10T Pro le 8Go 128Go de stockage on va être à 569,90 il y aura bien sûr des liens dans la description et pour la version 256Go on va être à 599,90 donc ce téléphone est sorti le 26 octobre donc vous pouvez d'ores et déjà le commander alors concernant les points positifs sur ce nouveau Mi 10T Pro 5G moi clairement je vais mettre en point positif l'écran le 144Hz et vraiment la qualité de l'écran beaucoup vont faire la tête en voyant que c'est un LCD mais franchement c'est un LCD de vraiment bonne qualité donc pour moi ça sera un point positif il a une très très bonne autonomie et ça clairement c'est un point positif il a une très bonne nouvelle interface Mi 812 pour moi je le mets en point positif aussi puisque cette nouvelle interface est vraiment intuitive c'est un téléphone aussi qui a des bonnes performances en jeu donc il faut le noter quand même et concrètement moi je suis plutôt content du module photo donc je vais le mettre en point positif en point négatif je vais dire que ce smartphone est un petit peu lourd en effet il pèse 213 grammes ce qui est particulièrement lourd quand même en point négatif également je vais mettre le module photo mais pas pour la partie photo juste pour la partie design parce qu'il est vraiment très épais et du coup quand on pose notre téléphone c'est un peu bancal et puis je vais mettre aussi également en point négatif le fait qu'on ne puisse pas mettre de micro SD et pas de prise de jack pour pouvoir brancher un casque ou autre donc concrètement est-ce que je pourrais vous conseiller ce Mi 10T Pro 5G de chez Xiaomi et bien la réponse est oui moi vraiment je suis vraiment content de mon achat c'est un téléphone que je trouve vraiment bien il est vraiment joli il est efficace il fait des belles photos des belles vidéos il est très bien en jeu donc franchement c'est un téléphone que je peux que vous conseiller parce que moi je suis content de mon achat donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi donc en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié des choses dans cette vidéo je ne dis pas tout je ne peux pas vous étaler toutes les caractéristiques techniques parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue et puis bien sûr si vous avez des questions sur l'utilisation ou quoi de ce smartphone vu que j'en suis en possession n'hésitez pas à les poser je vous répondrai avec plaisir donc voilà si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à mettre ton pouce bleu comme je te l'ai dit au début partage-la abonne-toi et puis moi en attendant je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que tu regardes à plus et bon shoot 8 7 5 1 3 5